Sous-titrage ST' 501 Les grands, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle émission pour partager ensemble la parole de Dieu autour du thème de la sagesse. Alors les enfants, j'ai une question pour vous. C'est quoi la sagesse ? Quand on parle de quelqu'un qui est sage, à qui est-ce que vous pensez ? Souvent on se dit que ce sont les personnes plus âgées que nous qui sont plus sages parce que la vie leur a appris beaucoup de choses. Mais au cours de cette émission, tu vas apprendre que la sagesse s'adresse aussi à toi car Dieu veut que tu sois un enfant sage. Alors écoute bien et surtout mets en pratique. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Dieu nous commande de mettre en pratique ce qu'il nous enseigne dans la Bible. Le fruit de l'esprit nous permet de développer le caractère de Dieu en nous. A-J-P-P-P-P-F-D-T A-J-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P pas. Bienveillance. Je ferai ce qu'il est juste. Du cœur. Je prendrai soin des autres quand il fait mon mal. Qu'en paiera. Je réfléchirai avant d'agir. A. J. P. 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 F. D. T. Pour mettre en pratique ce que Dieu nous demande, il nous faut de la sagesse. Heureusement, Dieu nous promet de nous donner de la sagesse si nous lui demandons. Et cette sagesse nous aidera à faire de bons choix dans la vie. David était très vieux. Il était roi d'Israël depuis 40 ans. C'était un bon roi qui essayait de servir Dieu. Même en faisant des erreurs, David était toujours désolé et essayait de faire de son mieux. David était maintenant sur le point de mourir. Il dit à son fils Salomon d'être le nouveau roi. Je suis toujours le Seigneur, Salomon. Obéis bien à ses autres. Et puis David est mort. Quand Salomon devint roi, il prie à Dieu et dit. Seigneur, je veux être un bon roi. Je veux aider et servir les autres. Donne-moi la sagesse pour faire la différence entre le bien et le mal. Dieu a répondu à la prière de Salomon. Salomon est devenu très connu. Il était très sage, très riche et très célèbre. Les gens venaient de partout pour parler de leurs problèmes. Et Salomon donnait des conseils judicieux pour les aider. La crainte de l'éternel, c'est le commencement de la sagesse. Psaume 111, 10a Coucou, coucou. Je m'appelle Amaya. D'où vient la sagesse ? De Dieu. Et à quelle personne sage voudrais-tu ressembler ? À Salomon. D'accord. Et qu'est-ce qui rend sage, Salomon, tu crois ? L'impression, c'est les paroles de Dieu parce qu'il était très à l'écoute de Dieu. Merci. Alors, Johanna, pour toi, c'est quoi la sagesse ? C'est quelqu'un qui fait ce qui est bien. Merci. Simon, c'est quoi être sage ? Écouter sa mère et son père. C'est quoi le contraire d'être sage ? Bah, c'est de faire des bêtises. D'accord. Est-ce que tu connais une histoire dans la Bible qui parle de sage ? Le sable et le roc. C'est-à-dire ? Le four sur le sable a bâti sa maison. Et qu'est-ce qu'il a fait le sage, lui ? Bah, le sage, il a bâti sur le roc. D'accord. La maison bâtit sur le roc. Jésus enseignait la foule. Il leur disait. Venez à moi et suivez mes enseignements. Si vous le faites, vous ressemblez à un homme sage qui a bâti sa maison sur le roc. Moi, c'est ici que je vais construire ma maison. Sur ce grand rocher bien solide. Et cet homme sage se met à creuser encore et encore toujours plus profondément. Il lui a fallu bien du temps. Mais il possède maintenant une maison agréable à vivre. Et quand le mauvais temps arrive, vite, il se réfugie à l'intérieur. Et là, la pluie se met à tomber. Le vent se met à souffler contre cette maison. Mais la maison n'est pas tombée. Jésus continue son histoire et dit. Cette maison n'est pas tombée parce qu'elle était bâtie sur le roc. Par contre, si vous ne suivez pas mes enseignements, vous ressemblez à un homme stupide qui a bâti sa maison sur le sable. Moi, je ne vais pas me fatiguer à creuser. C'est ici que je vais construire ma maison sur le sable. Et cet homme stupide se met à creuser. Il ne lui a pas fallu de beaucoup de temps pour poser les fondations. Maintenant, il possède une maison agréable à vivre. Et quand le mauvais temps arrive, vite, il se réfugie à l'intérieur. Et là, la pluie se met à tomber. Le vent se met à souffler contre cette maison. Et la maison s'écroule. Et toi, sur quoi projettes-tu de bâtir ta maison ? Sur le sable ou sur le roc ? La maison, c'est ta vie. Le roc, c'est Jésus. Petit ami, choisis d'être sage. Choisis de construire ta vie sur Jésus. Là est la vraie sagesse. Si tu veux construire une maison, ne bâtis pas sur le sable. Même si tu l'as fini et qu'elle semble très jolie, Un jour, tu devras recommencer. Il faut beaucoup mieux choisir un rocher. Faire des fondations, solides et fissures. Et quand l'orage viendra, tu garderas la paix de Dieu. As-tu déjà observé une fourmi ? Elle transporte sur son dos sa nourriture. Et sais-tu que c'est en été qu'elle fait ses réserves ? Pourquoi en été ? Parce que la nourriture est bien plus difficile à trouver en hiver. Elle fait donc des réserves au meilleur moment. Que peut-on apprendre de la fourmi ? C'est une sage petite bête. Est-ce que nous aussi on doit faire des réserves en été Et aller au supermarché pour remplir son caddie de plein de courses Pour ne pas sortir en hiver ? Non, bien sûr que non. Mais la Bible dit que l'homme ne doit pas vivre de pain seulement, Mais de la nourriture qui vient de la parole de Dieu, de la Bible. Être aussi sage que la fourmi, c'est prendre du temps au bon moment Pour stocker dans notre petite tête et dans notre cœur ce que la Bible nous dit. Et quel est ce bon moment ? Ecclésiaste nous dit que c'est quand on est jeune. Donc, c'est vraiment le meilleur moment pour toi, petit enfant, De prendre l'habitude de lire un petit passage de la Bible tous les jours. De cette façon, tu feras toi aussi de bonnes réserves pour quand tu seras plus grand. Coucou les enfants ! Connaissez-vous le daman des rochers ? C'est un petit animal très curieux dont je voudrais vous parler ce matin. Le daman est un tout petit animal, de la taille d'un lapin environ, Avec des oreilles courtes et arrondies. Alors bien sûr, ce n'est pas un daman qu'on voit ici. Mais avec un peu d'imagination, on peut faire comme si c'en était un. Il faut savoir que les gens confondent souvent le daman avec un rongeur. Mais en fait, il fait plutôt partie de la famille des éléphants. Curieux, non ? Le daman n'est pas un animal puissant, comme le lion par exemple. Il n'est pas non plus rapide comme le guépard. Les pattes sont très courtes, ce qui le rend plutôt à l'aise pour sauter sur les rochers. Quand il se sent en danger, le daman se cache sous les rochers pour se mettre à l'abri. Ou encore pour grimper aux arbres. Vous l'avez vu les enfants, le daman sait faire preuve de sagesse lorsqu'il est en danger. Voulez-vous être sage comme le daman ? Si vous vous sentez faible ou en danger, il vous faut un rocher pour vous mettre à l'abri. Le péché nous sépare de Dieu. Et normalement, nous mériterions la mort. Mais Jésus est mort à notre place sur la croix pour nous pardonner. Alors il nous faut reconnaître que nous sommes des pécheurs, demandez pardon à Dieu. Et Jésus, qui est le rocher, viendra nous mettre à l'abri et nous aidera à surmonter toutes nos difficultés. Bon sabbat les enfants ! Ces sauterelles n'ont pas de roi. Cependant, un groupe de milliards de sauterelles peut se déplacer ensemble. Comme des soldats et de manière ordonnée. Comme si elles suivaient un chef invisible. Solitaire, le criquet pèlerin est un animal inoffensif de la famille des sauterelles. Cependant, il arrive qu'ils volent en très grand groupe. On appelle ça un essaim. Et quand cela arrive, ils sont tellement nombreux que cela forme comme un gros nuage qui obscurcit le ciel. Ce nuage d'insectes avance comme un gros rouleau. Les insectes de devant descendent vers le sol et ne reprennent leur envol que lorsqu'ils sont rattrapés par ceux de derrière. Beaucoup de gens ne sont pas aussi disciplinés et sages que ces sauterelles. Ils pensent qu'il n'existe pas de chef invisible. Pourtant, Dieu est là et bien réel. Mais ils n'en font qu'à leur tête. Ils font ce qui leur plaît. Comme s'ils n'avaient de compte à rendre à Père, si tu veux être aussi sage que la sauterelle, alors toi aussi, tu dois te laisser diriger par ce roi invisible. Ce roi, c'est Dieu. Même si tu ne le vois pas, il te parle dans sa parole. Et si tu lis la Bible et que tu lui obéis, alors il fera toujours ce qu'il y a de mieux pour toi. Bonsoir, mon jeune ami. Aujourd'hui, je t'emmène faire un petit voyage sur les îles. Caché parmi la végétation, nous avons le lent dormi. Très lent. Pas rapide du tout. Mais aujourd'hui, nous allons rencontrer l'un de ses camarades bien plus rapide, bien plus malin et bien plus futé. Voici le lézard. Le lézard. Ce lézard décide un jour d'aller en direction du château. Comment va-t-il entrer ? Hey, veux-tu être aussi sage que ce lézard et te faufiler le long du mur pour entrer dans la maison du roi, dans le château du grand roi ? On va s'approcher un petit peu. Peut-être qu'on va pouvoir ouvrir la porte. Mais elle est fermée. Imagine maintenant que le roi de roi, Dieu habite dans un immense palais. Avec quelle clé pourrait-on ouvrir la porte ? Nous allons essayer de l'ouvrir. La clé être bon et gentil. Oh non, ça ne marche pas. Essayons la clé de lire la Bible. Ça ne marche toujours pas. Clé... Allez à l'église. Alors nous avons essayé la clé être gentille. Allez à l'église. Lire la Bible. Tiens, une clé là. Réciter des prières. On essaye. Ah mais toutes ces clés ne permettent pas d'entrer dans le palier du roi des rois, de ces lignes de notre Dieu. Aïe, 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 aïe. Essayons la clé. Mettre sa confiance en Jésus pour rentrer dans le royaume. Mettre sa confiance en Jésus. Wow. Yes. C'est bon. C'est cette clé là qu'il nous fallait. Si tu viens à Dieu, en mettant ta foi en ce que Jésus a fait, et non en tout ce que tu penses réussir, alors tu es aussi malin que le lézard, car alors tu peux entrer dans le palier des rois des rois tous les jours de ta vie. Mon ami, je t'invite à prendre la bonne clé. Dans le livre des proverbes, nous trouvons ce qui ressemble bien à une parabole. Je l'ai appelée la parabole des deux invitations. Voici la première invitation. La sagesse a taillé sept colonnes et y a construit sa maison. Elle a préparé un festin. Elle a dressé la table. Puis, elle envoie ses serviteurs proclamer l'invitation. Venez tous, vous qui ne savez pas grand-chose, venez manger chez moi. Quittez le chemin de l'ignorance et choisissez la vie et l'intelligence. Venez, je vous invite tous. Voici maintenant la deuxième invitation. La sottise est assise devant sa maison. Elle fait du bruit pour rien. Elle n'a pas d'intelligence, mais elle veut aussi offrir un festin. Alors, elle a volé de quoi boire et elle a récupéré de la nourriture en cachette. Elle dresse aussi une table et elle crie sur tous les toits. Venez manger chez moi. Allez, bande d'ignorants. J'ai à boire et à manger pour tout le monde. Venez, on va bien rigoler. À laquelle de ces deux invitations vas-tu répondre ? À l'invitation de la sagesse ? Ou à l'invitation de la sottise ? La Bible dit que ceux qui mangent à la table de la sottise s'enfoncent sans retour dans le monde des morts. Alors, choisis la sagesse et refuse la sottise. Je suis petit, mais comme un porte du Mont-Berger, je suis l'agneau. Je puis donc entrer par la porte qui mène au ciel, tous sont trompants. À que je mène, à que je m'aide, Oh mon sauveur, sous ta houlette, sous ta houlette, mon jeune gars. Je suis petit, mais à mon âge, je suis plus, 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 plus comme moi. Souvent, j'en ai, je suis un conseil. Je suis un conseil. Je suis un conseil. Je suis un conseil. À que je m'aide, à que je m'aide, Oh mon sauveur, sous ta houlette, sous ta houlette, mon jeune gars. Si tu veux de la sagesse, demande-en à Dieu, et il t'en donnera. Jacques 1, verset 5 Dieu donne la sagesse, l'intelligence et le bonheur à ceux qui vivent pour lui plaire. Ecclesiastes 2, verset 26 Ceux qui marchent avec sagesse sont en sécurité. Provez à 28, verset 26 Fais attention à ta façon de vivre. Ne sois pas fou, mais sois sage. Ephésiens 5, verset 15 La sagesse qui vient de Dieu est pure, douce et paisible. Jacques 3, verset 17 La sagesse qui vient de Dieu est pure, douce et paisible. Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai vu mon petit frère aussi, sans être parfait, je suis un peu plus sage, j'ai reçu Jésus, mon cœur en est rempli. Joyeusement je poursuis mon chemin, je chante mon bonheur, Jésus est mon sauveur, je sais très bien qu'il me tient par la main, je marche, marcherai sans mon cœur. Savez-vous que notre Dieu peut nous entendre ? Je crois qu'il m'écoute et veut me protéger. Si le mal approche, cherche à me surprendre, par la Bible Jésus saura me guider. Joyeusement je poursuis mon chemin, je chante mon bonheur, Jésus est mon sauveur, je sais très bien qu'il me tient par la main, je marche, marcherai sans mon cœur. Savez-vous ce qu'il faut à ceux de mon âge ? Pas trop de jouets, encore moins de l'argent, disons-leur partout, jusque dans les villages, que j'ai reçu seul pour aller rendre contents. Joyeusement je poursuis mon chemin, je chante mon bonheur, Jésus est mon sauveur, je sais très bien qu'il me tient par la main, je marche, marcherai sans mon cœur. Pour terminer ce moment, je voudrais t'inviter à prier avec moi. Seigneur Dieu, je voudrais te remercier pour ces moments que nous avons partagés ensemble autour de ta parole. Seigneur que tout cela puisse nous inspirer, que tu puisses nous accorder la sagesse qui vient de toi. Quand je ne sais pas quoi choisir, quoi faire, Seigneur, dans les situations que je rencontre dans ma vie, je voudrais que tu m'aides à faire le bon choix, à prendre les bonnes décisions. Car je sais que si c'est toi qui m'inspire et qui me dirige, alors ce seront toujours les meilleurs choix pour moi. Seigneur, je te remercie d'être l'ami fidèle toujours à mes côtés et d'être ce roi invisible qui guide ma vie. Au nom de Jésus, Amen. Bon sabbat à tous et à très bientôt. La case en l'air sur le cap. Un taquant de moune, il y a un coup de Jésus causé. Jésus, il dit comment ? Viens, Zot, suis ça que m'il dit. Si Zot il fait ça, Zot l'épargne à un bouc, il veut monter un case. Il fait travail son esprit et il décide, monte son case sur le roche dur. Moi, c'était à l'ami, monte mon case. Tu sais quoi, roche là ? L'est solide ça ? Et le bouc, l'a pioché, l'a fouillé, l'a pioché, l'a fouillé. L'a prend le temps, oui, pour faire le sous-bassement là. Mais à ce terre, l'inéna et le gaz les dossent. Et l'air que le gros temps y arrive, vitement les cournent dans. Et là, la pluie tombe, un gros tombé de pluie. Le vent, il s'ouvre contre la case. Seulement, le gaz là, il ne tombe pas. Jésus, il continue son histoire. Il dit comment ? Le gaz là, il n'a pas tombé, à cause de la construire un lit sur le roche. Seulement, si ça ne suit pas ça que je me dis à ça, ça ne l'est pas rien, laisse-t-il vaguer et monte son case dans le sable. Côté, moi, il n'y a pas de fatigue à moi pour fouiller. Si c'est la même mise à monter mon gaz dans le sable. Et se laisse très vaguer, il commence à fouiller. Vitement, fondation case la fine posée. A ce terre, l'inéna et le gaz les dossent. L'air que le gros temps y arrive, vitement il court en dedans. Et là, la pluie tombe. Un gros tombé de pluie. Le vent, il s'ouvre contre la case. Et, il bat la case à terre. Et où ? Où ça où compte mon tout cas ? Dans le sable ou sur le roche ? Mon tout cas dans le sable, c'est à mettre notre vie comme il veut, sans Jésus. Mon tout cas sur le roche ? Alors là, on va mettre notre vie avec Jésus. Mamai, choisis mon tout cas sur Jésus. Les plus solides, oui.